C'est la première fois qu'on se rencontre, en tout cas, cette dimension, parce que l'ensemble des mouvements sportifs, des fédérations, tout le monde est représenté. C'est la première fois qu'on se voit et je voudrais, devant le préfet qui, aujourd'hui, là où nous sommes à Pekine, représente le gouvernement du Sénégal, si le mouvement sportif n'avait pas compris l'enjeu de cette pandémie, il y aurait eu des difficultés parce qu'on continuerait à mobiliser les jeunes, les populations, parce que le sport est un vecteur de mobilisation. Mais cela témoigne de ce que je dis tous les jours. Moi, je suis un ministre très, très serein, très honoré d'avoir des collaborateurs comme vous, en tant que président de fédérations et groupements sportifs, parce que vous êtes de très fortes personnalités, vous avez compris comment marcher un pays, et vous êtes là pour faire face aux pressions, mais travailler dans le sens d'accompagner l'État dans ces décisions les plus difficiles. On ne pouvait pas ne pas reprendre cela, parce qu'on envisage de le prendre, mais il fallait s'arrêter et se dire les choses, pour que demain, que personne ne joue avec ce qu'on a en commun, c'est cette fibre patriotique, mais c'est ce sport qui est aujourd'hui incontournable, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas développer ce pays sans le sport. Ce n'est pas possible. Et nous tous, nous l'avons senti, parce qu'il n'y a plus d'épanouissement depuis le mois de mars. Et ça commence à peser sur le quotidien des Sénégalais. Raison pour laquelle nous devons être ensemble, plus mobilisés, plus déterminés, pour faire de notre sport, ce que l'on rêve et qui se trouve dans le plan Sénégal émergent, un sport performant dans un pays émergent.